... Selon moi, les trois livres à lire avant de mourir seraient le Seigneur des anneaux d'abord, parce que c'est quelque chose qui va ouvrir les portes de votre imaginaire, qui va vous laisser vous abandonner dans le monde du merveilleux, mais aussi dans le monde de personnages auxquels on peut croire avec facilité. Le second livre, selon moi, ce serait « The Man in the High Castle », « Le maître du Haut-Château » de Philippe Kédic. « Le maître du Haut-Château », c'est une uchronie où les Allemands et les Japonais ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et la façon d'illustrer la mentalité et le jeu de domination est fabuleux et parfaitement illustratif, selon moi, de tout ce qui doit se faire en littérature, de se poser la question « et si, et si ». Puis comme troisième incontournable, je vais me donner un petit peu de liberté, puis je vais dire « Le prochain roman qu'écrira Philippe Arsenault », qui est un auteur québécois que j'ai découvert cette année en lisant « Ma soeur chasseresse ». Il avait aussi écrit « Zora, un conte cruel ». Puis je suis convaincu, c'est l'une des personnes, à mon avis, qui écrit le mieux. Peu importe le prochain roman qu'il écrira, sa maîtrise de la prose sublime va complètement reformater votre cerveau. Puis ça, c'est toujours quelque chose de bien. On garde toujours quelque chose de nos lectures, puis on garde toujours quelque chose de la langue dans laquelle on lit. Sous-titrage Société Radio-Canada